Salut à toi, c'est Loan, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaitais te partager un tips, une astuce, une phrase que tu vas pouvoir dire quand tes prospects te disent « Ah tiens, j'ai vu que tu étais plus cher que la concurrence » ou « Quelqu'un ou un tel est moins cher que toi ». Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Loan Boucher et dans mon quotidien, j'accompagne les coachs sportifs et les professionnels du fitness à développer leur activité grâce à Internet. Ma spécialité, c'est la vente. Et aujourd'hui, je voulais te partager un tips, une astuce, une phrase que je dis quand on me dit « Tiens, j'ai vu que tu étais un peu plus cher que un tel » ou « J'ai vu un tel qui proposait le quasiment même service que toi, un peu moins cher ». Dans mon quotidien, dans tout ce que je propose dans les programmes d'accompagnement, j'incite les coachs à augmenter leurs tarifs, à vendre jusqu'à deux à trois fois plus cher que la concurrence pour se démarquer, pour avoir une valeur perçue plus haute, etc. Et il n'est pas rare, ça arrive de temps en temps, qu'on tombe sur des personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait et qui viennent nous dire « J'ai vu moins cher ailleurs, j'ai vu un influenceur qui vendait ça, j'ai vu un autre coach qui vendait à ce prix-là et toi, tu es plus cher. Qu'est-ce qui fait la différence chez toi et pourquoi ? » Donc, ça peut arriver de temps en temps et souvent, quand on nous dit ça, on peut être rapidement déstabilisé, on peut peut-être ne pas savoir quoi répondre ou avoir du mal à justifier, ce que je comprends tout à fait. Et l'idée là, la stratégie que je vais partager, c'est de ne pas te justifier en disant « Pourquoi toi, tu es meilleur qu'un autre ? » Ce serait d'ailleurs peut-être même la pire erreur à effectuer. L'idée, ça va être de retourner la situation. Je m'explique. Imaginons que j'ai en face de moi ou au téléphone Paul. Paul, il est intéressé par mon programme d'accompagnement de coaching, mais à la fin, il me dit « Voilà, Loan, ok, merci beaucoup pour ce que tu m'as partagé. Par contre, j'ai trouvé un autre coach qui vend trois fois moins cher que toi. » Donc, j'hésite un petit peu, je ne sais pas trop quoi faire. Ce qu'il va falloir dire, et c'est là où il faut que tu prennes note et que tu essaies ce que je vais te partager ici, c'est de dire à Paul, « Ok, Paul, donc j'entends bien que selon toi, il y a moins cher ailleurs, il n'y a pas de problème, je comprends tout à fait. » Dis-moi juste simplement, si on était à prix égal, si on avait tous les deux le même tarif, vers qui tu irais naturellement ? Et là, automatiquement, le prospect va dire « Vers toi, parce que je pense que je vais aller vers toi. » Et toi, l'idée, c'est simplement de lui dire pourquoi, lui demander pourquoi il viendrait vers toi plutôt que vers l'autre. Et là, le prospect va commencer, donc Paul en l'occurrence, va commencer à dire « Je viendrai vers toi parce que tu as des meilleurs résultats avec tes clients, tu as des meilleurs témoignages, j'aime la façon dont tu coaches les clients, j'adore te suivre sur les réseaux sociaux, je sais qu'avec toi, je vais y arriver beaucoup plus vite, je sais qu'avec toi, je vais y arriver de maintenir certaine, j'adore les outils que tu utilises. » Bref, la personne va commencer à lister le pourquoi il viendrait vers toi plutôt qu'un autre. L'idée, ça va être de lui demander, mais encore, lui faire lister toutes les raisons pour lesquelles il viendrait vers toi plutôt qu'un autre. Mais encore, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ferait que tu irais vers moi plutôt que quelqu'un d'autre ? Est-ce que tu as autre chose à ajouter ? Et une fois que la personne a terminé sa liste, une fois que la personne a dit tous les arguments pour qu'elle viendrait vers toi plutôt qu'un autre à prix égal, il faut simplement lui dire « Voilà, tout ce que tu viens de lister, c'est exactement pour cette raison-là que je suis plus cher que la concurrence. C'est exactement pour cette raison-là. » Et le fait de lui faire lister toutes ces choses et de le faire argumenter sur pourquoi tu es meilleur que l'autre, va automatiquement lui faire comprendre que c'est tout à fait logique de payer un peu plus cher pour ta prestation, un peu plus cher pour ton service. Et tu vas retourner la situation en ayant quelqu'un qui s'est vendu à lui-même. Et c'est extrêmement puissant pour faire comprendre à quelqu'un pourquoi tu es plus cher et pourquoi il va devoir payer un petit peu plus cher que la concurrence. C'est de cette manière-là qu'on retourne la situation et qu'on clôture la vente. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que tu as aimé ce petit tips. Si tu as kiffé, n'hésite pas à mettre un petit pouce pour montrer que tu as kiffé. N'hésite pas à mettre un commentaire en me disant si tu as kiffé et si tu vas utiliser cette stratégie-là dans ton prochain appel lors de cette prochaine objection. En attendant, si ce n'est pas fait, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501